L'origine du projet bien dit à Pétré, elle est dans la volonté d'un certain nombre d'acteurs de l'établissement de mettre en place des activités qui fassent en sorte que l'élève se sente bien dans l'établissement. Pour préciser un petit peu les choses, l'origine de ce projet, le lycée est déjà situé au bord d'une nationale, donc une nationale à grande route, grande voie routière, mais tout seul, tout seul dans la nature. Et en plus, on avait un établissement vieillissant, des bâtiments qui vieillissaient vraiment de manière importante. Et donc, il fallait absolument mettre en confiance les familles, les jeunes, pour qu'ils se trouvent bien. Et ça permet aussi de développer les compétences psychosociales des élèves, notamment l'estime de soi, la confiance en soi, parce qu'on considère, et c'est prouvé, que quand un élève se sent bien, a assez d'estime en lui-même, il fait les bons choix pour lui. Donc ça répond à un enjeu, tout simplement, de bien-être personnel. Et donc, quand on est bien personnellement, on partait du postulat qu'on pourrait bien s'investir dans les apprentissages. Ce n'est pas complètement vrai, mais c'est une des conditions qui fait que ça fonctionne. Donc l'enjeu, c'est de bien vivre pour le bien apprendre. La semaine d'accueil, elle consiste à ce que les élèves soient plus dans le monde du lycée, et puis dans un monde collège. Du coup, ça change beaucoup. Ils découvrent des choses qu'ils n'ont pas découvertes, ils apprennent des choses aussi. Donc, tout ça. Oui, et puis ça nous apprend aussi à découvrir le lycée, les locaux, les professeurs, enfin les gens qui s'y travaillent. Puis ça nous apprend à connaître aussi les anciens élèves et ne pas rester qu'eux avec les gens de sa classe. Et donc, en fait, c'est une bonne manière d'apprendre les gens et de bien connaître le lycée. La semaine d'accueil, elle est particulière parce qu'elle rentre dans un processus d'accueil qui est, je dirais, qui commence avant l'accueil. C'est-à-dire que l'accueil à Pétré, c'est d'abord les portes ouvertes. C'est ensuite la mise en place des élèves qui sont tuteurs des autres élèves au moment des portes ouvertes. C'est le fait d'accueillir les élèves en ministage et de les accueillir de façon particulière avec un vrai temps qui est pris avec eux. Et donc, la semaine d'accueil, c'est quand les élèves sont effectivement recrutés et rentrent effectivement dans l'établissement, c'est un temps particulier. D'une part, il y a la rencontre entre tout le personnel. Il n'y a pas que les profs, pas que les enseignants. Tout le personnel et les nouveaux arrivants. D'autre part, il y a la rencontre avec les parents. Les parents amènent leurs enfants. Ils voient dans quel cadre leurs enfants vont évoluer au cours de plusieurs années, on va dire, souvent. Et puis, nous, tout de suite, ça nous permet d'identifier les élèves qu'on va avoir dans nos classes. Mais aussi, après, c'est plus spécifique aux sociaux, l'éducation socio-culturelle, qu'on va avoir pour tout ce qui est animation. Oui, moi, j'ajouterais que ça permet aussi de mettre un cadre. On accueille les familles, on accueille les jeunes. On leur donne le déroulement, l'objectif général des différentes formations. Mais en même temps, c'est la règle de vie, comment ça se passe dans l'établissement. Toujours dans l'idée, effectivement, de donner cette confiance, que tout le monde se sente bien à l'aise avec nous. Alors, c'est vrai que dans ce projet Encrochage, l'idée, c'est d'enseigner. Enfin, je suis enseignante, avant tout. Donc, ma première chose, c'est de pouvoir enseigner dans de bonnes conditions. Et pour en faire dans de bonnes conditions, il faut que tout le monde se sente à l'aise, nous et les élèves. Donc, je pense que c'est une façon de faire connaissance un petit peu conviviale, mais qui va nous permettre de mettre des bases après pour un enseignement qui va être efficace. Alors, la semaine d'accueil, elle s'organise en différenciant l'accueil des nouveaux et des anciens. Donc, les nouveaux rentrent d'abord, les anciens rentrent ensuite. Pas les anciens élèves, mais les élèves anciens. Donc, la journée des nouveaux se décompose en différents temps. Il y a un temps d'accueil administratif. Il y a un temps d'accueil, on va dire, de découverte de l'établissement par l'intermédiaire d'un rallye. Il y a aussi un temps qui est pris de présentation du fonctionnement général de l'établissement et des formations. Et donc, ça nous sert à poser un peu les bases du fonctionnement de l'établissement, notamment en termes de règles. Et on est particulièrement vigilants sur cette semaine d'accueil et sur ces rejournées, notamment des nouveaux, à faire en sorte qu'ils repèrent les lieux, les personnes qui se sentent vite bien. Et alors, il y a un temps particulier aussi qui est pris dans l'accueil des familles, avec la possibilité pour eux, au moment du déjeuner, donc de déjeuner avec le professeur principal de la classe. Alors, les autres temps forts de la semaine d'accueil sont répartis sur la semaine, on va dire jusqu'au mardi de la semaine d'après, de la deuxième semaine. Donc, on a la dotation et l'équipement technologique. Le mercredi et le vendredi, on a une journée de découverte professionnelle. On a aussi, le jeudi, un temps fort, un temps fort un peu plus pédagogique, sur une demi-journée qui s'appelle les outils pour réussir, qui comporte un certain nombre de tests qui permettent d'aider et de bien repérer les jeunes. On a aussi un autre temps qui est le temps de la photo, donc photo de classe avec un photographe. On a aussi, le jeudi de la première semaine, un temps fort le soir de veiller. L'objectif, c'est de se faire mélanger les anciens et les nouveaux avec des jeux. Et puis, on a un dernier temps fort, je dirais, qui est un temps plus consacré à l'engagement et la responsabilité, qui a pour but de transmettre un certain nombre de valeurs à nos jeunes, enfin, de leur faire toucher un certain nombre de valeurs, dans le but des élections, dans les différentes instances, et aussi au foyer des élèves. Je trouve que c'est un bon moyen pour mieux connaître l'élève dans ce qu'il peut donner. Et quand les profs, ils peuvent l'aider ou plein de choses comme ça dans les matières, je trouve que c'est bien. Et c'est aussi bien pour nous, pour, pour, enfin, c'est un peu pour nous mettre dans le bain et savoir de quoi on est capable, savoir si on se rappelle de ce qu'on a fait au collège, enfin, ça nous aide un peu, voilà, à se remettre dans le bain, quoi. La plus utile a été, on va dire, comme une course d'orientation pour découvrir le lycée, avec des énigmes, des indices, ça, je trouve que c'était bien pour les personnes qui ne connaissaient pas le lycée encore. Et puis, voilà. Mais aussi, ce qui est bien dans ces activités-là, c'est que, par exemple, pour les gens qui sont assez timides, en fait, ça les oblige à parler avec les gens, et du coup, ça crée des contacts, et tout de suite, ils se sentent mieux, et après, ça va être tout seul, quoi. Du coup, enfin, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Alors, pour moi, avant tout, si la semaine d'accueil est bien réussie, c'est pour la convivialité. Ça fait plaisir de voir les parents, avant tout les élèves, les lycéens, mais quand on voit les parents quitter leurs enfants en ayant confiance, et en étant presque joyeux de dire, bon, je les laisse, je sais qu'ils seront bien, voilà. Pour moi, c'est primordial. Oui, effectivement, je confirme. J'ai un parent, hier, qui me dit, on vous les laisse en toute confiance. Alors, quoi de plus ? Bien, Viva Petré, c'est un projet qui a été primé par l'Association française de la promotion de la santé scolaire universitaire. On a eu donc un prix, excusez-moi, de 500 euros. Donc, ça, on était très contents. L'objectif, c'est de ce nouveau projet, donc, Viva Petré, ma maison pour grandir, c'est d'aller vers le bien apprendre, et d'essayer d'aller voir du côté des apprentissages des élèves, comment les adultes qui ont en charge les élèves peuvent les aider à mieux apprendre, à bien apprendre, que ce soit des élèves qui soient, donc, en difficulté, ou au contraire, des élèves qui réussissent bien, ou des élèves moyens. Voilà. Donc, le projet s'oriente vers ce domaine-là. Pour nous, une semaine d'accueil bien réussie, c'est, bah, son déroulement, si tout se passe bien avec les autres élèves, si tout se passe bien avec les profs, puis après, à la fin de la semaine, on se dit, une fois que c'est passé, bah, ça y est, quoi, plus besoin d'être stressé. Moi, je sais quoi, quoi dire. Enfin, oui, je pense, après, c'est tout le temps pareil, c'est quand on arrive en début de semaine, on ne connaît personne, on est assez timide, et du fait qu'il y a ces activités-là, en fait, ça nous décoince un peu, du coup, on apprend à connaître plein de gens, le fonctionnement du lycée, les profs, les surveillants, même les gens de la cantine, et après, au fil du temps, on apprend plein de personnes, et quand on sort, enfin, quand on arrive à la fin de la semaine, bah, on est content, parce qu'on a appris à connaître des gens, et du coup, bah, on a envie de revenir au lycée, parce qu'on s'entend bien avec des gens, je veux dire. Je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est la solidarité entre nous tous. Bah oui, mais c'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment, ouais, moi je pense... On est tous soucieux au même niveau de bien accueillir, quoi. Ça se ressent, je crois. Ça se ressent.